Salaam alaikum, aujourd'hui on va parler donc de l'heure de l'iftar et comment ça se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, comment il rompait le jeûne le soir. C'est très important de le souligner, on a un hadith qui est célèbre, même plusieurs, rapporté par Abu Dawoud et l'imam al-Tirmizi. Il est dit donc, quand vous rompez le jeûne, faites-le en mangeant des dates. Et si vous n'en avez pas, rompez le jeûne en buvant de l'eau, car l'eau est purificatrice. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, voilà, on casse le jeûne, on rompt le jeûne avec des dates qui sont fraîches. S'il n'y a pas de dates fraîches, c'est avec des dates qui sont sèches. Et si on n'en a pas, c'est avec de l'eau, voilà. Donc ça, c'est la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, malheureusement, et je dis bien malheureusement, les musulmans, dans leur généralité, se sont éloignés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, c'est devenu très folklorique, l'heure de l'iftar. Avec tout plein de repas, donc c'est la fête totale, on mange et on est constamment dans l'excès. Et ce qui est bien plus dramatique, et c'est ça le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est de parler de la femme qui se retrouve esclave de la cuisine au final, qui va passer son après-midi à préparer les petits plats, à préparer à manger. Et des fois, elle ne s'en rend même plus compte, parce que c'est devenu culturel, quelque part. Et donc tout ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut le souligner, il faut peut-être même le condamner, puisque ça va à l'inverse du sens voulu par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on aime réellement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut revenir à ses traditions prophétiques. Donc la tradition prophétique, ce n'est pas une question d'habillage, mais c'est ça, c'est ça le sujet, et ça fait mal. Ça fait mal, c'est difficile, ça demande du sacrifice au niveau du ventre. On va moins bien manger finalement. Et donc le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il mange des dates. S'il n'y a pas de dates, il boit de l'eau. Il n'y a pas un milliard de repas. La femme, elle a une spiritualité. Elle est l'égale de l'homme pendant le mois du ramadan, même d'ailleurs au-delà du mois du ramadan. La femme est jeune aussi, elle a une spiritualité, elle veut elle aussi lire le Coran. Donc il ne faut pas la maintenir comme ça dans la cuisine. Après bien entendu, s'il y a des petits repas, etc., que l'homme participe dans ce cas-là. Qu'il soit présent auprès de sa femme, peut-être que toute l'année il est au travail et qu'il n'a pas le temps. Et donc c'est un travail qui doit être fait ensemble. Elle a une spiritualité, il a une spiritualité. Et le prophète, subhanallah, Mohamed, pour lui, l'iftar, ce n'était pas le moment clé lors de la rupture du jeûne. Ce n'était pas le moment clé, phare, important. Non, c'était plutôt, je vais vous le dire ici, la rencontre qu'il avait avec l'ange Gabriel, où il lui récitait le Coran chaque année pendant le mois du ramadan. Il était très heureux de le rencontrer à ce moment-là. Et donc le musulman, s'il doit se concentrer sur un sujet, c'est bien le Coran, sa lecture, sa méditation et son application. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine chronique. Salam alaikum wa rahmatullah.